Ce matin pour le départ de la sixième étape de la petite boucle cochonou on est au pied de la cathédrale de Clermont-Ferrand on l'appelle aussi la cathédrale noire pourquoi et bien tout simplement parce qu'elle est construite à partir de pierres de lave donc on prend le départ ce matin direction Lyon et juste avant de commencer je vous propose de faire un petit résumé des cinq précédentes étapes bon là ça fait à peu près une heure qu'on a passé Clermont-Ferrand on est dans le Livradois et on va pas tarder à attaquer le col du Béal par ici c'est magnifique il y a vraiment ces verts ça tourne de fou les routes sont magnifiques il y a plein de cyclistes et attends regarde je crois que c'est Laurent Brochard vous êtes perdus et Laurent comment ça va très bien alors qu'on me fait là vous faites quoi vous échauffez vous ouais ouais on sait que ça va passer bientôt et si je m'arrête et qu'on fait un petit bout de route ensemble tu as une demi-heure et bien sûr et bah écoute on sort le vélo à tout de suite et voilà c'était une super rencontre avec Laurent Brochard pour ceux qui ont oublié c'est le dernier champion du monde cycliste français c'est aussi ça la petite boucle c'est de belles rencontres comme sur le tour maintenant à l'approche de Lyon nous sommes arrêtés chez les amis de Fairmob Fairmob c'est cette entreprise made in France cette entreprise de 100% française qui fabrique ce mobilier de jardin alors cette chaise elle était c'est un brevet français à l'origine il est dans le domaine public nous on a adjoint d'autres trucs qui sont brevetés je vais pas rentrer dans les détails elle a été inventée en 1889 l'année de naissance de la tour Eiffel et ce système de pliabilité il est ici c'est super je soulève voilà vous voyez c'est ça c'est un geste d'une simplicité extraordinaire c'est un truc imbattable c'est le genre d'invention absolue où on a du mal à faire mieux l'appétence et la bienveillance du monde entier pour le design français est absolument extraordinaire le design l'art de vivre et ici on retrouve tout ça l'ancrage français au lieu de comme des gens qui bêtement me disaient cette industrie en France ça a pas d'avenir et tout transformer une contrainte en une opportunité et l'opportunité c'est que le monde entier a une vision très bienveillante de la France sur son histoire sa culture et ses savoir-faire je peux vous citer les nombres designers au 14e siècle il n'y a pas beaucoup d'autres pays au monde où on peut faire comme ça on est des pays on est un des rares pays au monde qui peut citer des entreprises qui existaient au 16e siècle manufacture de sang de bain etc et tout il n'y a pas beaucoup de pays au monde comme ça donc on a une culture créative artisanale les savoir-faire artisanaux je n'en parle pas depuis des siècles et maintenant on vous emmène chez les copains d'Alpina Savoie cette très belle marque de pâte 100% française de pâte et de crozet accrochez vos ceintures c'est par ici j'appelle Antoine Chiron et je représente la sixième génération de la famille Chiron au sein de l'entreprise Alpina puisque ce sont mes ancêtres qui ont fondé l'entreprise j'ai mis en place pour Alpina en 1997 les premières filières démarches de filières contractualisation avec nos fournisseurs avec les coopératives et les agriculteurs et aujourd'hui c'est aussi encore aujourd'hui une identité forte d'Alpina ce partenariat avec le monde agricole du coup là on parle de je vois savoir-faire français 100% français donc on parle de semoule qui est qui provient de produits français enfin de blé français et transformé en France oui donc là on est sur de bout en bout on est sur de France depuis toujours on a eu mon père déjà avec cette culture là dans les partenariats avec le monde agricole donc on a toujours été français on va vraiment jusqu'au bout vous avez des oeufs c'est la même chose les oeufs on travaille avec des oeufs de ronade les emballages sont faits dans la région le carton est fait dans la région avec des bois de la région et dans des forêts qui sont certifiés on essaye d'avoir du sens complètement dans nos démarches c'est nos valeurs, c'est nos racines, c'est aussi notre façon de se différencier